On va parler des étudiants maintenant. La ville de Lille fait face à un problème majeur en termes de logement. Un problème qui concerne tous les habitants, mais surtout les étudiants. Entre hausse des prix et manque d'habitation, la métropole lilloise tente d'apporter des solutions. C'est le cas de Partenor, cet organisme qui propose notamment par la réhabilitation de bâtiments des résidences à prix bas. Tout de suite un reportage de Konstantin Wodowski. La ville de Lille attire plus de 100 000 étudiants chaque année. Mais à la rentrée c'est toujours le même problème, trouver un logement dans le budget. Ça fait deux mois que je cherche des appartements. Il y en a beaucoup sur le marché, seulement ils sont souvent situés dans des quartiers un peu, je dirais pas craignos, mais juste pas trop recherchés par les étudiants, c'est loin de la cato et de la fac. Donc ouais, on cherche un peu dans les prix, encore les annonces qui se libèrent. Quand on cherche un studio c'est tout à fait impossible, surtout à la rentrée. Donc moi j'ai été contrainte de prendre une option un peu plus, un peu plus chère que ce que j'avais prévu comme budget. Certains dénoncent en effet le manque d'action de la part de la métropole. C'est le cas de Jérémy Crépel, élu Europe Écologie Les Verts à la mairie de Lille. La mairie elle doit être facilitatrice pour que le Crouge puisse construire des résidences étudiantes. Et ces dernières années c'est pas du tout ce qu'elle a fait, au contraire. En parallèle, des organismes comme celui de Partenor tentent de répondre plus rapidement aux besoins des étudiants. La structure s'engage dans la construction et la réhabilitation de bâtiments pour permettre à ces jeunes de se loger dans un cadre agréable et à moindre coût. L'objectif c'est de créer pour Partenor, d'offrir une nouvelle offre de logements sur le secteur, de rénover thermiquement les logements étudiants, ce qui fait qu'ils payent beaucoup moins de charges de chauffage et de consommation thermique. Avec plus de 100 000 clients locataires, l'organisme compte bien continuer à offrir son service qui semble satisfaire les bénéficiaires. C'est le cas de Tatiana Obled, étudiante en master de contrôle de gestion, qui loge dans un des studios proposés par Partenor, à un prix s'élevant à 330 euros par mois. Je suis arrivée dans le logement en juillet 2019. Je l'ai découvert sur le Boncoin. Une offre qui, par rapport aux autres logements sur l'île, était vachement intéressante parce que c'était un logement qui était à un prix très attractif, avec toutes les charges comprises, le wifi compris. Ils prennent juste le fait qu'on soit étudiant, point. Et donc du coup, on a besoin d'un logement qui soit peu cher parce que le terme étudiant, je pense, suffit à dire qu'on n'a pas forcément les moyens. Le système de réhabilitation apparaît donc pour certains comme une solution afin d'obtenir rapidement des logements bien situés et agréables. Je suis un peu pour la réhabilitation parce qu'en ville, on manque de place. Donc dans tous les cas, autant réhabiliter des anciens locaux. On ne voit même pas la différence. Les appartements, ils sont comme des appartements classiques. On ne saurait pas dire que c'était des anciens bureaux. Avec un objectif de 60 000 nouvelles habitations sur les 10 prochaines années, la MEL prévoit de répondre au manque de logements. Mais en attendant, les étudiants trouvent des alternatives en augmentant leur budget ou en faisant appel à des organismes comme Partenor.